Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic, et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'atteindre la vitesse maximum d'une Whishplash. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près de Steamy Stack. A cet endroit là, il y a 80% de chances de tomber sur une voiture Whishplash. Donc une voiture Whishplash, c'est une voiture de course. Alors vous allez devoir utiliser cette voiture, mais vous allez devoir atteindre la vitesse maximale. Donc la vitesse maximale, normalement c'est 112 km heure, parce que je n'ai pas réussi à atteindre plus que 112 km heure. Mais je pense que si vous atteignez minimum 106 voire 105 km heure, ça validera le défi. Parce que pour atteindre les 112 km heure, c'est quand même assez compliqué. Alors s'il faut vraiment atteindre les 112 km heure, la meilleure solution, c'est de se rendre près de Kraggy Cliff. Donc au même emplacement que je vous montre dans le gameplay, à cet endroit là, il y a une grande descente. Et ce que vous allez devoir faire, c'est mettre le boost dans la descente, mais il ne faudra surtout pas quitter la route, parce que sinon vous allez perdre votre vitesse. Donc ce que je vous conseille si vous êtes sur console, c'est de n'utiliser que l'analogue de gauche. Parce que si vous touchez à l'analogue de droite, c'est sûr, vous n'allez pas réussir à suivre la route. Donc n'utilisez que l'analogue de gauche et mettez le turbo du début à la fin. Et là, normalement, si vous suivez bien la route, comme moi dans le gameplay, vous allez atteindre les 112 km heure assez facilement. Après, je ne vais pas vous mentir que j'ai dû recommencer deux, trois fois. Donc si jamais vous ratez dans la descente, c'est pas grave, vous continuez la route, vous allez refaire le plein d'essence et vous réessayez jusqu'à temps que vous y arrivez. Après, vous pouvez aussi essayer d'utiliser les pneus tout-terrain. Mais moi, avec les pneus tout-terrain, j'ai réussi à atteindre la vitesse de 109 km heure. Je n'ai pas réussi à aller plus haut. Donc voilà, quand vous aurez réussi à atteindre la vitesse maximale, eh bien là, vous terminerez le défi et vous débloquerez 30 000 XP. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était surtout le mec et ciao. Peace.